donc ça en verre c'est mes toilettes sèches dernière génération c'est très simple et puis moi j'ai mis ça sous la serre parce que j'avais de la place et puis j'ai pas encore construit une cabane et puis ça coûte quand même assez cher donc voilà là c'était parfait on peut évidemment faire d'autres modèles on n'est pas obligé de faire aussi simple mais de toute façon ce que vous aurez à l'intérieur et ben c'est ça qu'il faut dire une assise avec la lunette et puis la sciure et voilà ça c'est tout ce qu'il faut ça coûte presque rien c'est facile et comment ça marche on va voir dedans attention s'envoie jamais des toilettes sèches pleines c'est l'heure d'aller les vider là ça je fais tous les deux mois on va dire on va aller voir comment ça marche aussi donc derrière ici j'ai mon seau qui est bien rempli là faut pas que je le fasse tomber dessus voilà il est comme ça et ça on va aller vider dehors donc je vais vous montrer comment je fais donc moi je vais au fond du jardin il a du coup j'ai deux trous j'ai mon vieux trou à gauche et mon nouveau trou juste là on va voir ce qu'il ya dedans voilà ça a déjà bien tourné on va rajouter et du coup et ben ça on va laisser comme ça tourner six mois une année et après on va voir comment ça va être donc moi je fais un trou qui dure six mois pour lui un peu plus et puis l'autre trou ici qui lui a déjà un petit peu d'âge regardez ça et même une petite souris en dessous ça c'est mignon alors vous voyez ça ressemble plus du tout à l'autre aussi c'est fou il ya tout qui a travaillé les vers de terre ont fait un sacré boulot les petites souris aussi d'ailleurs salut toi tu veux pas te sauver tu étais bien là bon la question c'est qu'est ce qu'on fait avec ça je vais chercher une pelle un peu comment c'est là dedans on va regarder ça c'est incroyable je sais pas si j'ose mettre les mains dedans je croyais que j'ose il y a un vieux bout de bois sinon c'est magique c'est vraiment du terreau quoi c'est propre et tout enfin bah ça ça va être parfait vous savez pourquoi ? ça va être parfait pour mon arbre c'est quoi ça ? encore un petit bout de bois bon alors qu'est ce qu'on fait ? on prend une repel on la charge bien voilà et on va aller d'autre côté du jardin vers mes fruitiers voilà ici j'ai un beau prunier voilà donc ça c'est un prunier que j'ai planté il n'y a même pas une année c'était juste avant l'hiver c'était la période idéale des reines Claude et du coup lui ce qu'il va adorer et bah c'est si on lui donne un peu de l'engrais parce que ça c'est vraiment alors le dessert pour des arbres ça et voilà c'est quand même magnifique non ? la boucle est bouclée et mon arbre il est tout content avec ça et pour le pipi et bah en fait je fais pas pipi dans le même seau où il y a le caca je fais pipi dans un autre seau à côté que je récupère voilà comme ça par exemple et puis après ce que j'ai c'est que j'ai un arrosage au goutte à goutte qui marche simplement avec la gravité ici en mettant de l'eau dans ce grand bidon donc ce que je fais c'est que je remplis le bidon avec la pompe je vais mettre à peu près 50 litres quoi peut-être 40 litres voilà c'est en train de se remplir là et après et ben je verse mon seau dedans donc je fais attention à un maximum 10% d'urine et ce qui est génial c'est que l'urine c'est stérile donc il n'y a aucun problème il n'y a pas de maladie il n'y a pas d'infection il n'y a aucun souci contrairement au caca là où je mettais plutôt au pied de l'arbre parce que là c'est pas stérile donc on va pas mettre directement sur les fruits et les légumes voilà mon haricot il a le goutte à goutte qu'il arrose tout doucement au pied avec donc un petit peu d'engrais humain engrais parfaitement naturel qui ne vient pas du tout d'un autre continent donc c'est vraiment nickel les pommes de terre aussi toutes contentes regardez la belle carotte des beaux oignons c'est vraiment super et ici un petit basilic des tomates courgettes ah dans quelques semaines je sens qu'on va se régaler c'est vraiment super voilà ah on va le faire on va l'aider on va le faire donc c'est vraiment très bien on va l'aider on va l'aider